Chère Montoise, chère Montoie, En premier lieu, j'adresse tout mon soutien envers les familles et les proches des victimes des attentats terroristes qui se sont déroulés il y a quelques jours à Nice et à Vienne. Hier, un hommage à Samuel Paty a été rendu au sein de la Commune. A 11h15, le personnel de la mairie a observé une minute de silence. Quelles que soient les circonstances, je considère en effet que nous devons garder intactes nos valeurs de respect de reconnaissance et de fraternité. Face à la succession de ces attentats, nous devons augmenter notre vigilance. Le niveau du plan Vigipirate a donc été relevé par le gouvernement. La police municipale, dont je salue le travail, est en alerte. La ville de Saint-Jean-de-Mont et la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont ne cèderont pas. Nos principes républicains sont indestructibles. Face à toute cette actualité, j'appelle à l'unité de tous, indispensable pour continuer de faire face. Nous avons beaucoup appris ces derniers mois et nous allons surmonter ensemble ces événements. Une fois de plus, nous devons nous adapter, faire face, nous en avons l'expérience. Évidemment, je vous demande de respecter les mesures gouvernementales et de continuer d'appliquer les gestes barrières. Mais au-delà des règles sanitaires, l'unité et la solidarité sont des pignées qui doivent rester inébranlables. L'entraide doit être omniprésente entre nous tous, tant d'un point de vue social qu'économique. J'ai à ce titre une pensée particulière pour tous nos commerces de proximité que je vous invite à soutenir. Les commerces qui organisent du click and collect et de la livraison peuvent se faire connaître auprès de la ville pour être référencés sur le site internet de la commune. La première liste a été diffusée ce matin. La ville de Saint-Jean-de-Mont et la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont ont été à vos côtés durant la première vague et durant le confinement. Nous continuerons. Dès jeudi, avec les agents, avec les élus, nous avons réorganisé les services municipaux et intercommunaux pour répondre aux exigences de la situation et assurer la continuité du service public. Je remercie à ce titre l'ensemble du personnel pour son indéfectible professionnalisme. Vendredi, les échanges avec le préfet de la Vendée nous ont permis d'adapter les consignes à notre territoire. Depuis hier, je m'entretiens avec nos partenaires et les différents services pour réenclencher des dispositifs, que ce soit avec l'unité mobile de premier secours, la médiathèque, la police municipale, l'épicerie solidaire ou encore leur service économique de la communauté de communes. Les services et les élus sont mobilisés et innovent pour être à vos côtés. Vigilants, solidaires et soudés, nous résisterons et nous irons de l'avant. Prenez soin de vous, de vos proches et de chacun. Vive Saint-Jean-de-Mont ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501